En revanche, ça marque une état dans notre développement. L'Union Européenne a été lancée, comme l'a rappelé Bruno, à la suite du non-référendum au Pays-Bas et en France, donc il y a maintenant plus de deux ans. Ce lancement a été mis sous un symbole très précis, le fait qu'il était temps de démocratiser l'Union Européenne, ce qui veut dire à la fois donner la parole aux citoyens et, deuxièmement, de manière efficace, donc arrêter les référendums nationaux et la manière complètement désorganisée dont sont consultés les peuples ou leurs représentants en Europe pour le remplacer par quelque chose qui soit une consultation à l'échelle européenne pour ce type de décision comme les traités et les élargissements, par exemple, mais également, de manière systématique, impliquer complètement les citoyens pour ces grandes décisions. Donc ça, c'est un des axes centraux de l'Union Européenne. Et donc, quand on a lancé ça il y a plus de deux ans, on avait un premier objectif stratégique qui était très simple. A l'époque, on représentait un groupe de gens qui venait essentiellement de cinq pays européens. Notre problème était de nous étendre dans différents pays européens le plus possible. Puisque parler au nom des pays européens, c'est un peu compliqué quand on ne représente pas un minimum de pays et de population de l'ensemble de l'Union. Et c'est chose faite depuis la fin de l'année 2007. On a organisé pendant un an et demi ce qu'on a appelé les marathons qui ont permis à différents membres de l'Union Européenne, en particulier, de traverser l'Europe du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers des centaines de conférences, pour justement faire connaître l'Union Européenne et multiplier le nombre de membres, les emplacements dans les villes, les pays où on pouvait être. Et lors de notre récente Agora Assemblée Générale à Madrid, au mois de décembre, on a décidé, avant un vote qui est eu par Internet après coup, nos membres ont donc décidé de valider le lancement de la campagne dans neuf pays, sachant qu'actuellement, on est présent, on a des membres dans 16 pays. Mais il y a encore, sur ces 16 pays, 7 pays sur lesquels on estime que les conditions ne sont pas encore remplies parce qu'il y a trop peu de monde, parce que les gens qui sont dedans ne sont pas assez disponibles ou capables de mener ou de conduire le développement de ce qu'on appelle la campagne publique, c'est-à-dire le début de la rencontre avec les gens dans les rues, dans des conférences, etc. à grande échelle. On espère qu'à partir de maintenant, tous les 3 mois, quand nous aurons nos réunions pour faire le point sur le développement de l'Union Européenne, nous pourrons rajouter 1, 2 ou 3 pays chaque trimestre. Et donc, ces 9 pays qui sont aujourd'hui les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, le Danemark, la Hongrie, la Slovaquie, l'Italie, l'Espagne, 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 l'Espagne. Voilà. Donc voilà. Si il en manque 1, vous regardez sur notre site. Mais ce n'est pas une démarche anti ou négative par rapport aux biens en question. 27, c'est beaucoup. 27 pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on estime que dans 7 à 8 mois ou d'ici la fin 2008, on arrivera au maximum à 16, 17, 18 pays dans lesquels nous pourrons présenter des listes directement européennes. Dans les 8, 9 pays, 10 pays qui resteront, on verra ce qu'on fera. On fera peut-être des partenariats, des alliances avec certaines listes existantes pour que l'Union européenne soit quand même présente dans l'élection dans les 27 pays, même si sur un peu moins d'un tiers d'entre eux, ça sera sous une voie un peu aléatoire. Nos membres décideront ça. Mais bon, déjà ces 9 pays représentent 350 millions de citoyens. Les 4, 5, 6 qu'on rajoutera d'ici la fin de l'année 2008, ça représentera certainement entre 50 et 80 millions de plus. Bon, on arrivera à faire quand même quelque chose qui, de tous les cas de figure, comme on l'a dit tout à l'heure, est un événement historique. Dans 18 mois, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, il y aura bien une liste qui présenterait aux élections européennes dans une quinzaine de pays. Et les 9 premiers démarrent aujourd'hui ce processus. Alors ça va faire prendre quelle forme ? Ça va prendre des formes multiples. Il y a déjà une forme sympathique pour ceux qui seraient tentés par le fait de devenir membre. C'est que lors de la même agora à Madrid, nous avons décidé de diminuer par 2 les cotisations. Donc le prix des cotisations. Donc en fait, ceux qui coûtaient 100 euros pour les plus de 30 ans dans l'Union européenne, ancien Etat membre, ça devient 50 euros. Et pour les étudiants au moins de 30 ans, ça devient 25 euros. Donc c'est une affaire, les soldes ont commencé à le long du réel du coup au mois de juin 2009, en premier. Et l'autre nouveauté, c'est qu'on a uniformisé les tarifs. Il n'y a plus de différence qui s'est évoquée par avant entre les nouveaux états membres, les européens de l'Est, et les anciens. Donc dans l'Union européenne, il y a désormais une seule et unique logique de citoyenneté ou de membre dans l'Union européenne. On paye le même prix qu'on habite au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de l'Union européenne. Ce n'est pas forcément toujours simple pour tout le monde, mais c'est important comme message politique de montrer qu'il n'y a pas des niveaux différents dans la démarche d'application dans un mouvement commun. Sous-titrage Société Radio-Canada